Après la mort, l'enfant Sur la tombe de ton enfant, tu pleures, pauvre mère. Mais si tu me voyais, glorieux, triomphant, à ta douleur amère succéderait la joie et le ravissement. Pourquoi pleurer un mort, une âme, qui s'élance dans l'air, libre comme l'oiseau, vive comme la flamme, prompte comme l'éclair, qui parcourt d'un seul bond l'horizon qui l'enflamme ? Sais-tu, je suis l'ange gardien, rayonnant de lumière, celui que, dans ses mots, invoque un cœur chrétien, l'objet de ta prière, le céleste envoyé, ton appui, ton soutien. De l'ombre de mon aile blanche, mère que j'aime tant, je te couvre et sur toi doucement je me penche, anxieux, frémissant. Comme la fleur qui pend sur ta tête, à la branche, mon regard plonge dans ton cœur. En voyant ta tristesse, je voudrais y verser, baume consolateur, le miel de ma tendresse. Et tu t'obstines, sombre, à garder ta douleur. Accueille ma douce influence, tes regrets me sont chers, mais je souffre en voyant cette douleur immense et tant de pleurs amères. Pourquoi fermer ainsi ton âme à l'espérance ? Bientôt finiront tes ennuis. Mère, sois confiante. Bénis Dieu qui t'éprouve en te prenant ton fils. Courte sera l'attente, et grand notre bonheur d'être enfin réunie. Poésie tirée de la revue Spirit de juillet 1873 et grand antes que l'on vienne et la Pascal. Sous-titrage ST' 501